Mais aujourd'hui, il est retourné sur le niveau top, il a été meilleur chaque minute durant le jeu. Et instantanément, il a un impact énorme. Salut les amoureux du ballon rond, bienvenue dans le JT Foot Mercato. Et oui, il était partout hier soir, comment il s'appelle ? N'Golo Kanté, évidemment. Le français a été un grand artisan de la victoire des blouses sur le LOSC. L'international tricolore a réalisé une prestation XXL hier soir lors du succès 2-0 de Chelsea face au LOSC en 8e de finale allée de la Ligue des Champions. Son rush de 50 mètres pour le deuxième but de son équipe où il délivre une passe décisive a été salué par tout le monde. Une sacrée performance tout en humilité comme d'habitude pour le milieu de terrain qui a été élu homme du match par l'UFA. C'est d'ailleurs la quatrième fois consécutive que Kanté est élu homme du match en phase finale de la compétition. Comme en finale la saison dernière, il a été énorme mais cela n'étonne même plus son entraîneur Thomas Tourelle. Ce n'est pas une surprise, nous avons été attendu depuis quelques matchs maintenant. Aujourd'hui il a trouvé son rythme et c'était un énorme impact et une performance absolument top. Et quand on vous dit que Kanté impressionne tout le monde, même ses adversaires lui dressent des louanges comme Justin Gorvenec le coach du LOSC. Il est très fort pour mettre la pression à l'intérieur du jeu, sur le porteur de balle. Il a des appuis impressionnants et il avance beaucoup sur l'adversaire. Et puis après sur les récups, il va très très vite, il se projette très vite. Qui dit match de Ligue des Champions, dit Paris. Et aujourd'hui, on vous propose de jouer sur la rencontre entre l'Atletico de Madrid et Manchester United. Avec notre partenaire Inubet, on vous offre jusqu'à 200 euros de paris offerts avec le code FMUNI pour toute première inscription. A la rédac, on vous donne aussi nos pronos. Guillaume qui a trouvé le score exact hier voit un match animé avec un 2-2. Stéphane voit aussi un match nul mais mise plutôt sur le 1 partout. Alors que moi, je vois une victoire 2-1 des Red Devils. D'ailleurs, pour les plus joueurs, je vous conseille de miser sur le doublé de Cristiano Ronaldo qui adore l'Atletico de Madrid avec 25 buts déjà inscrits. La cote, c'est l'avadice. On continue de vous régaler avec notre partenaire Inubet. Tentez de remporter le maillot de votre choix. Pour cela, rien de plus simple. Donnez-nous dans les commentaires le score exact de la rencontre entre l'Atletico de Madrid et Manchester United. D'ailleurs, bravo à Will qui a trouvé le score exact de la rencontre entre Chelsea et Lille hier soir. Le commentaire s'affiche juste ici. Bravo à toi, reste bien connecté. On t'envoie ton maillot très rapidement. On passe à l'actu du jour, mais on reste dans la thématique Ligue des Champions. D'ailleurs, ça sent mauvais pour Sergio Ramos et le match retour face au Real Madrid. Blessé depuis fin janvier Inublet sur Omolet, l'Espagnol a notamment manqué le match allé. Et selon les dernières indiscrétions, il devrait à nouveau manquer les rencontres face à Saint-Etienne samedi, puis face à Nice le 5 mars. Évidemment, sans Mathieu dans les jambes, il ne devrait pas être aligné par Mauricio Pettitino pour disputer la manche retour face au Meringue. Les galères continuent pour lui. Neymar se verrait bien jouer en MLS dans le futur, sauf que le patron de la Ligue américaine ne veut pas de lui. C'est ce qu'a indiqué Don Garber, le commissaire de la MLS, en conférence de presse, faisant suite aux déclarations du Brésilien en début de semaine. Nous n'avons pas besoin de faire venir un grand joueur à la fin de sa carrière, car il a décidé qu'il voulait prendre sa pré-retraite en MLS. S'ils ne viennent pas ici pour jouer et contribuer de manière significative à nos équipes et à notre Ligue, respectez le championnat et ses fans. Sinon, nous ne voulons pas d'eux en MLS. Voilà qui est dit. L'assimilant à beau se battre pour le titre de champion en Syrie à cette saison, les rossonneries en veulent plus et pourraient envoyer du très lourd sur le mercato l'été prochain. Selon la Gazeta d'Elosport, le club Lombard pourrait claquer 100 millions d'euros au prochain mercato estival. Les rossonneries ont des envies prestigieuses, telles que Steven Bergwijn, qui n'a pas convaincu à Tottenham. On le sait également, Milan veut s'offrir Sven Bachmann du Lusk pour en faire un pilier de sa défense, mais un autre joueur de Lille est courtisé. Il s'agit de Renato Santiez, qui viendrait remplacer Franck Essier, libre en fin de saison. Enfin, les Milanais s'intéressent eux aussi à la pépite de Ligue 1 du stade de Reims, Hugo Equitiqué. De la jeunesse, du talent et une grosse enveloppe mercato, les rossonneries comptent bien lancer un nouveau cycle pour retrouver les sommets. Allez, on termine avec l'image du jour et c'est Cristiano Ronaldo, en mode blagueur et détendu, avant d'affronter sa victime favorite, l'Atletico de Madrid, qui nous annonce la couleur pour ce soir, sa promesse du sale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Bye bye ! C'était le JT Foot Mercato avec Unibet.